La compliance est un outil essentiel dans le domaine financier. Les acteurs du monde de la finance sont amenés à respecter des contraintes qu'ils se fixent eux-mêmes. Le secteur financier a été assez tôt, et sans doute plus tôt que tous les autres secteurs économiques impliqués dans la compliance. Alors, c'est lié à sa nature particulière, puisque c'est un secteur qui irrigue toute l'économie, mais qui peut être aussi porteur de risques particulièrement importants. Au-delà des règles de droit ou des règles de régulation financière, il a été souhaité, et nécessaire d'ailleurs, d'impliquer les acteurs du monde de la finance, via leur organisation, via des procédures internes, pour qu'eux-mêmes effectuent des contrôles de premier niveau, sachant que nous, superviseurs, nous intervenons ensuite pour vérifier si tout a été bien mis en œuvre, sur les règles d'organisation, de protection des investisseurs, des déposants, et de bonne gestion des risques. La compliance est un outil essentiel dans le domaine financier. Elle doit d'ailleurs s'intéresser à deux domaines nouveaux. D'abord, le domaine des acteurs du monde des cryptoactifs, puisque la France, tout d'abord avec la loi Pacte, mais maintenant l'Europe, avec un règlement que l'on appelle MICA, a décidé d'attirer ces acteurs dans le monde de la régulation, et de les faire entrer dans une logique de respect des règles, de prévention des conflits d'intérêts, tout un tas de sujets qui sont liés aux réglementations, qui sont inspirés des réglementations traditionnelles du monde financier, et qui vont nécessiter pour ces acteurs de mettre en place des règles de conformité. Le deuxième domaine, c'est le grand enjeu du financement du développement durable, d'une finance qui sera plus durable, et cela, ça passe aussi par des règles de conformité, puisque d'ores et déjà, et de plus en plus, les acteurs du monde de la finance sont amenés à respecter des contraintes qu'ils se fixent eux-mêmes, ou des contraintes qui sont fixées par la réglementation, de façon à exercer leur activité de financement, de façon plus durable, et à financer la transition de nos économies, de façon accélérée, c'est évidemment un grand enjeu de société, et donc la conformité, là aussi, vient s'assurer que les engagements pris sont respectés. Merci. 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 Merci.